Gout morgen, allez-y, d'années, les suites aujourd'hui, les l'élènes m'aiment, amoura m'enachat, ben, chana. M'achlouf m'cha ben-m'as-udah, riveka bat l'vitra, k'avram chayin arber ben-fortuna mazal, dobbé niudit et l'essan ben mafkath, si vous s'etlz vous s'etlz vous s'etlz, on va dans les prochaines Mishnaniyot s'intéresser à expliquer le Harabayit. Pour rappel, ce qu'on avait rapporté dans les dessins précédents, ce qu'on avait longuement expliqué, c'était la Hazara, la Hazara où il y avait le Mizbeach et le Kodesh, le Echal, d'accord, l'essentiel de la Boda du bateau de Mignash. Maintenant, le Harabayit lui-même, alors ça c'était justement la Hazara. Il y a l'Ezrat Nashim, on en reparlera plus tard, quelle était la fonction de l'Ezrat Nashim. Tout ce qu'on a évoqué pour le moment, c'était ce grand carré. C'est ça l'essentiel du Boda du Mignash. L'Ezrat Nashim, c'est un ex, tout comme le Harabayit, c'est un ex, c'est la grande cour avant de rentrer au palais royal d'Hajem sur terre. Maintenant, le but de notre Mishnah, il est de nous donner un petit peu des mesures, pas des mesures, mais plutôt l'allure qu'avait le Harabayit. La Mishnah m'enseigne Harabayit, le Harabayit, le mont du Temple. Ce que vous voyez ici en noir, c'est un problème d'effet mal fait de photocopieuse. C'était blanc, juste qu'ils ont voulu faire une ombre histoire de donner une allure un peu plus suivante au dessin. C'est ce que vous trouvez en fait en première page de la brochure du PDF. Ouais, c'est ce dessin-là, regardez, j'ai mis le bien proche. Vous voyez, ça c'est le dessin du Harabayit, où on voit justement ce grand espace. La Mishnah va me l'expliquer, donc on va travailler avec la Mishnah directement, c'est facile. Le Harabayit, le monde du Temple, avait une distance, une mesure de 500 amas sur 500 amas, 250 mètres sur 250 mètres. D'accord ? Mais comme vous pouvez le voir, le Bet-Amygdash, la Hazara n'était pas centrée. Elle était excentrée complètement. Elle était en fait dans la partie nord, puisque ça c'est le sud. Ouais, le nord comme le Mishnah, il me montre qu'ici il y a la partie nord, et là c'est la partie sud. Donc là, Mishnah, justement. Roubo-Mina-Daroum, la majeure étendue, la majeure partie de l'espace du Harabayit se trouvait dans le Daroum, dans le sud. Vous voyez, on peut même tracer un mur, un trait au milieu, vous voyez que toute la partie, elle est complètement dégagée. Ça c'est Roubo-Mina-Daroum, la majorité de l'utilisation du Harabayit, elle était dans la partie sud. Chez Nilo, en deuxième partie, c'était Mina-Misrach, c'était de l'est, c'était ici. On va après essayer d'utiliser ça avec des chiffres. Les Mépharchim ont proposé des chiffres, en rapport avec la taille du Bet-Amygdash, comme ce qu'on verra tout de suite. Chez Nilo, le troisième espace exploitable du Harabayit, se trouvait cette fois-ci dans le Minatsafon, dans la partie nord. Et Miuto, la partie la plus petite exploitable du Harabayit, c'était ce qu'il y avait, Mina-Misrach, dans le nord. Dans la partie nord, ouais. Le but de la Mishnah, en fait, elle est de me dire que le Harabayit, il avait des utilisations, qu'on découvrira un peu tout au long, même si ça ne va pas être assez clair, mais il avait des utilisations, et des fonctions. Eh bien, la majeure partie de ces fonctions était réalisée dans cette partie-là, parce que c'était là où il y avait le plus grand espace. Après, dans la partie, on commence avec la partie sud, après avec la partie est, après la partie nord, et après la partie ouest. D'accord ? En haut ouest. Et ce que la Mishnah, on continue en me disant « Ma kom sharia rovmi ut, rovmi dato, l'endroit où il y avait la plus grande partie, chamaya rov tamisho, tashmisho, là-bas il y avait la plus grande utilisation. » C'est-à-dire, on explique. Harabayit, il avait des fonctions. Ce n'était pas juste une étendue pour que les gens entrent. Il y avait là-bas toutes sortes de l'écharcotte de petites cabines, de petits stands, où on faisait toutes sortes de choses en rapport avec les courbes à notre, ou avec la vada du bétamique dash. D'accord ? Donc, c'est l'écharcotte, le tososium tov apporte au nom du Sheldag et Borim, il y en avait une trentaine, nos 45. Ouais, il propose un avis peut-être 30 ou 45, je n'ai pas vraiment compris en fait. Shloshim omeme, il y avait les deux, il y avait 30 ou 45. Et le Mishnah vient de me diffuser à la majorité, elle se trouve ici, on en avait un petit peu ici. Et le reste, après, tout, tout, tout. Maintenant, histoire de délisser un petit peu mieux ça, avec des mesures, on a dit, là, on a une cour qui fait 500 sur 500 amas. 500 amas, c'est, prenez toujours une amas, c'est un demi-mètre, même si c'est 48 cm ou 60 cm, ou bien le Khazonish. Donc, prenez 50 cm plus ou moins, donc ça fait 125 sur 25. Plutôt, 250 sur 250, parce que ça fait 500 sur 500. Donc, 250 mètres sur 250 mètres. Le Mishnah, la Hazara elle-même, la cour du Batamique d'Hash, où il y avait le Mishnah, alors ça fait 135 de large, 135 amas de large, et 187 kapaz dans la hauteur, dans la longueur. Et donc, du coup, eh bien, on a... Tout le reste, c'est pour le Harabaït. En fait, comme ça, il y en a qui proposent qu'il y avait 265 amas depuis ce mur-là, et après, il y avait 100 amas de l'autre côté. Là, maintenant, vous faites kapaz, 187 ou 250, moins 187, je n'ai pas la tête fraîche pour le faire. Plutôt, 500, moins 287, il va vous laisser, je l'ai écrit, écrit ici, dans le Tosutum Tov. Shin-Yu de guimel, 313. 313, et alors là, on se retrouve en donnant une partie plus conséquente. On compte la Hazara, qu'elle fait partie de Harabaït. La Hazara-Nashima, elle fait partie de Harabaït. On donne une plus grande partie en dessous, et une plus petite partie au-dessus. Et voilà, ça auprès... Voilà, les distances qui ont été proposées. Il y en a qui proposent, pour le Miserart, 213, depuis là, jusque là. Ça fait 260, 265 amas, 213, 100 amas, et, je n'ai pas fait le calcul, faites-le tout seul, et 100. Ah non, excusez-moi, je me suis en train de faire, ça fait 115 minutes à faune. C'est ce qui me manquait. Il y avait donc 265, 135, et 115, apparemment. Et là, ici, on a 213, et là, ici, on a 100 amas. C'est les mesures proposées par le Tos et Jumtov. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Tos et Jumtov. C'est là. C'est là.